on va démarrer cette audition bonjour à vous merci pour votre présence on est très heureux de vous accueillir à l'occasion de cette audition suite à plusieurs visites de chantiers dont l'une d'entre elles la première d'ailleurs qui nous avait permis de faire un tour d'horizon du village olympique et du village média bien de l'eau a coulé sous les ponts depuis donc avec la livraison de de très nombreux ouvrages et on est dans le money time dans la livraison de l'ensemble des ouvrages et nous avions souhaité vous vous rencontrer pour faire plus qu'un point d'état parce que l'idée c'est c'est aussi d'anticiper l'après en termes en termes d'héritage également par rapport à l'ensemble des innovations qui ont pu être introduites innovation technique organisationnel financier accès à ça dans ce fabuleux projet vous féliciter pour belles réussites et les belles réalisations réalisées en temps et en heure et même en avance pour certains pour certains d'entre eux donc c'est une vraie une vraie prouesse que nous tenons maxime et moi même à vous à vous partager ce matin néanmoins lorsqu'on est amené à auditionner il s'agit aussi de mettre le focus sur les points qui n'ont pas été ceux qui sont améliorés voilà et je laisserai la parole dans un instant à maxime rentrer plus dans le détail voilà je vous remercie encore pour vos votre présence je laisse tout de suite la parole à maxime en espérant avoir quelques uns de nos collègues un mardi matin c'est pas forcément toujours évident mais bon voilà merci en tout cas à vous messieurs merci encore pour votre présence effectivement nous souhaitions vous écouter pour le bilan de ces de ces mois avant jo il nous semblait effectivement important de vous entendre à nouveau on a quelques questions à vous poser notamment est ce que vous pourriez nous faire un point sur les différents chantiers dont vous avez vous aviez la charge jusqu'ici une question un peu plus précise sur le chantier du du grand palais qui semble avoir pris du retard de l'extérieur est ce que vous pourriez effectivement nous faire un point sur ce sujet la question aussi budget qui inquiète beaucoup de français d'élus alors est ce que vous pouvez revenir sur votre budget sur ces différentes évolutions même si j'ai regardé attentivement votre passage sur l'émission quotidien qui vous d'ailleurs vous m'avez fait beaucoup rire mais j'ai j'ai vraiment apprécié la façon dont vous aviez abordé le budget et dont vous aviez aussi rassuré les français sur cette tenue et je pense que c'est important aussi ici devant la représentation nationale que que vous le fassiez également l'ordre de votre revenu vous nous aviez de notre revenu pardon chez vous vous nous aviez rappelé avec enthousiasme vos objectifs en matière d'insertion professionnelle d'attribution des marchés à des tpe des pme et la volonté bien évidemment d'améliorer les conditions de travail sur vos chantiers est ce que vous pouvez nous faire un premier bilan vos objectifs initiaux ont-ils été atteints et enfin nous le savons la solidéo ne cessera d'exister le jour de la série d'ouverture et votre action se poursuivra après les jeux est ce que vous pouvez aussi nous en dire un peu plus sur cet avenir et sur les tâches futures je vous rappelle juste que cette audition allait filmer allait diffuser sur le site de l'assemblée nationale et qu'elle est également ouverte à la presse donc messieurs vous avez la parole pour tout nous dire merci messieurs les députés alors en fait nous sommes deux et je suis avec yann krizinski qui depuis quatre ans a réussi qui était donc directeur des opérations qui a réussi à tenir l'ensemble de l'écosystème sur les ouvrages dont nous étions maîtres d'ouvrage pour livrer dans les temps et dans les budgets et donc et qui à partir de septembre est pressentie la décision appartient évidemment au gouvernement mais est pressentie pour prendre ma suite puisque comme j'ai dû le dire dans l'émission quotidienne que vous avez cité j'arrêterai et j'ai demandé au gouvernement d'être d'arrêter cette cette mission au mois de septembre prochain donc voilà nous sommes deux et donc sur la partie qu'est ce qui se passe à partir de septembre héritage ce sera plutôt yann krizinski qui prendra la main moi je vais plutôt vous présenter le bilan de ce que nous avons réalisé jusqu'à présent alors la fin la chance que nous avons c'est que notre métier s'incarne dans des choses assez visuelles notamment dans les ouvrages on a une petite présentation dont on vous a donné des impressions là et qu'on va passer assez rapidement pour pouvoir ensuite se focaliser sur vos questions le planning vous le savez il est il est inchangé il est on est au bout ça y est on est on a livré on devait livrer l'essentiel des ouvrages pour le premier mars 2024 réserve levée et bien c'est le cas ce qui est là excuse moi on a un tout petit peu vite ce qui est important vraiment et vous l'avez vous avez incité dessus c'est que nous revenons nous revenons à partir du mois de septembre sur les travaux complémentaires de la phase de conversion on essaye de trouver un mot parce que réversibilité c'est ça parle pas beaucoup à nos concitoyens donc on a essayé de parler de travaux complémentaires de conversion voilà ces travaux ce est très intéressant je trouve que c'est un beau mot et les montants en question sont conséquents yann les rappellera tout à l'heure mais on on n'est pas simplement dans du cosmétique on est dans des travaux lourds on a par exemple une école entière à construire enfin ce genre de choses on a une deuxième phase sur le cluster de milliards alors où en sommes-nous alors pas sur la fausse 7 mai au 1er mai au 1er mai on a donc toujours 70 ouvrages olympiques dans cette diversité d'ouvrage entre les gros et les petits on a 41 qui sont réceptionnés et transférés chez paris 2024 donc c'est fini il y en a trois qui sont absolument non commencés et qui ne commenceront pas maintenant puisque c'est les emprises sur lesquelles nous devons les faire sont actuellement occupés par paris 2024 il s'agit de l'héritage aquatique la réutilisation des bassins provisoires de paris 2024 du groupe que scolaire de saint-denis donc dans le cadre de l'opération du village olympique on a à construire deux écoles une a été livré en septembre dernier c'est le groupe areta franquine à saint-ouin et l'autre c'est le groupe scolaire de saint-denis qui sait qui sera localisé à l'emplacement de l'actuelle gare bus du village olympique et donc on en sera après les jeux et puis tout ce qui est réutilisation des sports urbains de la place la concorde évidemment on peut le faire qu'une fois que les sports urbains ont et ont fini alors et donc les entre les deux entre 70 et 45 on a des fins d'opération qui s'étagent conformément à ce qu'on avait dit avec le cojo qui ce qui se s'étage entre maintenant et les dernières opérations s'achève le 20 juin ce sont des travaux de rénovation et singulièrement la rénovation de la piscine de colombe voilà mais tout ça est exactement conforme au planning qu'on avait on s'était donné avec le cojo depuis 2019 donc on n'a pas de on n'a pas de de décalage on est dans ce planning calé par rapport aux besoins du cojo sur ce que ce qui a été réalisé là vous avez une vue du village des athlètes donc on a beaucoup été repris dans la presse au moment où sur la diapo d'après on a remis les clés et vous y étiez de du village à atelier stanguet le 29 février et donc on les a remis avec 12 heures d'avance le village des athlètes aujourd'hui donc ça ressemble à ça on a on a cette variété d'écriture architecturale on va parler trop vite cette variété d'écriture architecturale on a donc ça on est sur le secteur de vinci on se souvient que on a 41 architectes 91 cages d'escalier sur ce sur ce projet avec cette idée assez forte de dire que comme on arrive après les jeux de tokyo après les jeux de pékin après l'exposition universelle de dubaï après les jeux de pyeongchang après des modèles urbains asiatiques on voulait dans le cadre du village olympique proposer au monde proposer aux athlètes mais finalement proposer au monde une manière de construire la ville avec une approche européenne de l'urbanisme et on pense que ça passe notamment parce que ressent le piéton dans l'espace public l'individu espace public on pense que la ville est un lieu d'émancipation et qu'un des moyens d'émancipation c'est d'être dans un lieu singulier je suis ici et maintenant dans ce que je suis à cet endroit là et non pas dans un lieu générique d'où cette importance qu'on a mis sur la qualité architecturale et sur la qualité des espaces publics que vous avez pu voir quand vous êtes venus en février dès un peu d'après on a travaillé également sur les berges on a refait toutes les berges de de la scène au niveau du village olympique tout ça ça a été livré un peu d'après et le sur l'éco quartier fluvial donc sur un parti qui est sur l'île saint-denis ont les derniers lots qui ont eu à peu près un mois et demi de retard ont été remis à paris de 24 le 30 avril il ya une semaine c'est on ne le voit pas c'est c'est le bâtiment qui est derrière sous le mot quartz oui il ya en haut à gauche il ya le mot quartz juste en dessous il y avait un bâtiment qui représentait à peu près 500 lits un petit peu moins de 500 lits à l'échelle des 14 1500 de l'ensemble du village qui a eu des péripéties on va dire dans le cadre de son chantier notamment on a eu des des défaillances d'entreprise dans le cadre du chantier ce qui est compliqué à gérer et ils ont eu six semaines de retard ce qui n'a pas eu d'impact pour le cojo puisque le cojo en fait doit équiper tous et tous ses appartements avec du mobilier donc ils sont programmés l'équipement de ce bâtiment là qui en plus est aux confins du village à la fin donc tout ça est derrière nous maintenant sur le village des médias donc on reconnaît à droite le parc des expositions du bourget à gauche le la ville du bourget et en haut à droite la ville de duny qui a peu d'après donc on l'a inauguré le 25 mars là vous avez l'ensemble des autorités qui ont inauguré le pont au-dessus de l'autoroute 1 1 qui relie finalement duny et le bourget qui relie les deux parties de ce projet ce pont qui fait partie des cinq ponts qu'on a construit à l'occasion des jeux et ça aussi je pense que c'est un héritage pour le territoire qui est extrêmement riche comment est-ce qu'on recoue un territoire qui a été extrêmement fracturé par les grandes infrastructures au fil du temps et cinq ponts cinq ponts c'est énorme c'est énorme un pont sur sur la scène deux ponts sur l'autoroute à un deux ponts sur le canal saint denis voilà ça fait partie des grands des grands héritages donc là vous avez une vue du village des médias au mois d'avril donc on est dans une forme urbaine qui est très différente à l'arrière-plan le parc d'exposition du bourget donc on est quelque chose qui est extrêmement vert et de là où on est on regarde depuis duny vers le sud et le grand parc du bourget se situe en bas à droite avec ses 320 hectares et donc on a vraiment cette continuité de ce de ce quartier avec la zone nature à 2000 au premier plan et le grand parc du bourget derrière et quand on regarde de plus près alors le j'espère que sur les écrans de télévision ça paraît plus voilà il ya une qualité il ya une qualité architecturale envoyé on n'est pas du tout dans la même écriture architecturale que le village olympique c'est moins dense il ya une finesse une délicatesse d'écriture avec une présence du végétal qui est extrêmement forte qui était un de nos parties prières on avait parlé un moment de cité jardin dans le projet enfin dans la vision qu'on avait pour ce quartier là et il ya vraiment eu un travail d'architecture très très délicat sur ce quartier qui est peut-être diapos d'après voyez donc on est toujours sur cette architecture de de plos avec des façades entièrement de briques entièrement posées à la main on a quelque chose dont on est très fier là dessus et puis ce pont donc ce pont en bord en bois au dessus de l'autoroute 1 c'est le pont qu'on a inauguré tout à l'heure et avec la finesse d'un pont d'un point en bois qui permet là aussi d'ouvrir à la filière du bois de nouvelles perspectives pour le pour l'avenir dans la construction des infrastructures d'un peu d'après marf et l'ensemble du parc des sports de manière à pouvoir libérer les terrains nécessaires pour installer le site d'escalade et donc le site d'escalade s'installe là où vous avez espèce de triangle un peu gris au milieu de au milieu de l'image c'est là où l'escalade s'installe à l'arrière de ce triangle vous avez les deux écoles qu'on a inauguré mais il ya maintenant près d'un an et quelques mois et puis ensuite vous avez les nouveaux équipements sportifs qu'on a construit pour la ville de bourget pour libérer les espaces pour les pour l'escalade donc ça aussi c'est terminé vous voyez le gymnase qui est le gymnase d'échauffement pour l'escalade le site de compétition est provisoire à l'extérieur mais le gymnase et on voit au fond du gymnase des murs d'escalade qu'on a qu'on a construit il faut imaginer que ça monte le toit du gymnase s'élève dans une espèce de forme de tour au fond de manière à ce que le mur d'escalade soit sous un mot c'est un mur d'escalade entièrement en bois c'est là aussi assez chaleureux dans son approche diapo d'après par des expositions du bourget on aime bien cette image le parc des expositions du bourget on l'a livré pour le salon international du bourget de juin 2023 oui c'est sa réception en mars et donc là vous avez à gauche le parc des expositions dans sa configuration exposition et puis à droite vous avez le point de situation actuel du même bâtiment paris 2024 l'a pris en main et installe toute la climatisation de manière à pouvoir mettre les énormes serveurs qui constituent le coeur de ces studios médias du même de l'international broadcasting center qui va être là bas et donc voilà c'est c'est vraiment la modularité de ces espaces qui peuvent à la fois accueillir des salons vip et puis quelque chose qui s'apparente plus à de l'industrie quoi voilà l'aréna porte de la chapelle donc l'adidas arena inauguré le 11 février dernier qui a été remise qui a été qui a été utilisé pendant quelques semaines par paris pour des concerts et des matchs et qui est maintenant a été remise en utilisation exclusive à paris 2024 depuis quinze jours on doit avoir une image après de l'intérieur voilà là c'est le jour de l'inauguration avec l'ensemble des parties prenantes au premier rang et vous avez le l'adidas arena qui qui a fonctionné donc donc pour accueillir le paris basket club également des concerts et avec très très grande satisfaction à la fois des spectateurs et des organisateurs donc c'est une très belle réussite de la ville de paris dessus le stade du manoir donc le stade de 1924 au premier plan les terrains de hockey sur gazon en bleu le à l'arrière plan en haut à gauche la tribune historique et puis vous savez que cette occasion là le conseil départemental des hautes scènes a refait l'ensemble du site l'ensemble des terrains de grand jeu et donc ça a été inauguré 19 mars parce que je cherchais la date 19 mars donc là aussi ça c'est derrière nous la colline des lancours alors la colline des lancours dans le dans les yvelines c'est ce site qui va accueillir le vtt qui a déjà accueilli un test event de vtt au mois de septembre dernier à l'issue du test event on avait identifié un certain nombre d'améliorations à apporter sur la sur la piste donc on a apporté les améliorations et on a remis les clés le 26 avril le 26 avril dernier donc c'est fait la piscine georges valray la grande piscine de 1924 vous avez entièrement rénové c'est partie des rénovations qu'on a fait inauguré la semaine dernière avec là aussi une qualité architecturale retrouvée de ce de ce bâtiment emblématique des jeux des précédents jeux il ya peu d'après et alors la piscine dite de marville qui est sur la commune de la courneuve qui est une piscine d'entraînement vous savez qui était à un moment la piscine de waterpolo qui était maintenant qui a été finalement redimensionné en 2018 pour être la piscine d'entraînement inaugurée en mois de février très très bel ouvrage là aussi si vous voyez dans toutes les photos qui passent on a un très grand usage du bois et on a vraiment cette volonté au delà du stockage de carbone de montrer comment est ce que ce mail ce matériau crée une ambiance pour les équipements qui est assez singulière assez chaleureuse et finalement qui peut transformer un équipement qui peut paraître un peu froid un peu réservé à des sportifs de très haut niveau en un équipement beaucoup plus familial je trouve voilà donc là aussi massivement du bois sur annette et puis évidemment la grande piscine voilà le centre aquatique olympique qui a été achevé avec un mois d'avance par la métropole du grand paris la plus grande piscine avec un toit la plus grande pardon charpente concave au monde 90 mètres de portée réalisée par un charpentier qui s'appelle matisse alsacien avec bouy comme entreprise générale l'inauguration de cette de cette piscine avec le président de la république le le célèbre raté d'alexie gendar qui bouc ça rebondit mais pas bien et qui lui a mis une notoriété extra extraordinaire c'est quelle résilience parce que du coup ça lui a donné une espèce de booster vraiment je c'est le meilleur maintenant mais ça c'est l'entraînement des des gens qui font du plongeon n'étant pas ma spécialité je vais plutôt vous parler de cette magnifique piscine donc construite par bouygues charpente à matisse à l'arrière on voit le stade de france et elle aussi livré avec un mois d'avance et ça ça fonctionne bien diapo d'après il ya des tests et vingt depuis vendredi c'est ça je crois depuis vendredi je suis pas mais je j'entends que les bons échos c'est pas les alors susanne langlène on est à roland-garos donc c'est la couverture du cours susanne langlène qui va être inaugurée fin du mois de mai enfin elle est achetée aujourd'hui elle fonctionne celle se déploie je crois en moins de 11 minutes qui était le cahier des charges et donc ça va être utilisé le la marina du roucas blanc là aussi c'est fini ça a été inauguré début avril et là vous avez cette extraordinaire marina c'est là aussi une très grande élégance ça s'insère complètement dans le dans le paysage et en même temps les voileux voilà le temps les les voileux sont très très satisfaits et l'architecte qui s'appelle rougerie a vraiment été capable à la fois d'écouter précisément des besoins de des pratiquants de voile de très haut niveau et en même temps d'être capable de s'appuyer sur le site et de s'appuyer sur le le spécificité de l'architecture méditerranéenne pour voilà retracer quelque chose qui est comme ça qui est aussi beau de loin que de près donc c'est un très beau projet donc sa ville de la ville de marseille qui a mis ça en place là c'était au moment de l'inauguration avec la ministre là on est vraiment dans l'héritage on est on est vraiment dans les jeux et l'héritage c'est et pour ceux qui se souviennent ce qu'était lance du roucas blanc avant avec ces espèces de conteneurs rouillés à droite à gauche le pôle france héritage des années 70 qui était certainement très bien les années 70 et 80 mais qui avait un peu vieilli on va dire des choses comme ça là on se dit les oui on offre quelque chose pour les marseillais et pour le haut niveau qui est vraiment bien et en plus pour tous les athlètes qui vont faire de la voile alors le grand palais le grand palais le grand palais donc paris 2024 a pris les clés le 19 avril pour autant la rmn continue à travailler sur certains espaces du grand palais pas du tout la grande nef la grande nef ça c'est fini c'est propre faire tous les lieux liés à la compétition soit il n'y a pas de sujet c'est dans ce qu'on appelle les galeries les galeries c'est ce que vous avez dans les étages et à l'arrière des grandes nefs c'est là où il ya des expositions en généralement et dans les galeries il ya eu des décalages effectivement il ya eu des péripéties il ya eu beaucoup de péripéties notamment avec les ascenseurs et là dessus on a un certain nombre d'espaces qui sont en train d'être achevés maintenant et donc ils seront remis en fait progressivement à paris 2024 au fur et à mesure qui sont achevés voire on a des équipes de paris de compagnons qui dépendent de la rmn qui travaillent avec des compagnons paris 2024 donc on peut pas dire que on soit en avance ça n'a pas d'impact pour l'organisation des jeux on a remis la grande nef qui était le sujet le plus urgent à paris 2024 le 19 avril comme prévu mais effectivement on achève à la fois un certain nombre de corps d'état technique et de corps d'état architecturaux dans les galeries actuellement il ya eu une prévisite de sécurité avec la préfecture de police qui a eu lieu le 12 ou 13 avril de mémoire qui a donc listé les les choses les sujets liés à la sécurité et à l'accessibilité qui n'étaient pas conformes et donc cette prévisite a eu lieu suffisamment tôt par rapport à la visite qui aura lieu au mois de juillet de manière à pouvoir intégrer les modifications et les préconisations des pompiers suffisamment tôt et pourquoi est-ce que c'est important c'est qu'on est dans une rénovation d'un monument historique et du coup on est le la manière d'appréhender les questions de sécurité c'est il faut vraiment les appréhender suffisamment tôt et elles sont moins normés que si on était dans un bâtiment complètement neuf donc cette prévisite de sécurité a pu avoir lieu extrêmement en amont ce qui nous permet pendant que les équipes de compagnons de la rmn sont toujours là de prendre en compte des remarques des pompiers et d'avoir un bâtiment qui soit sans difficulté qui passera sa vie de sécurité sans difficulté au mois de juillet voilà le président de la république a fait une visite de chantier le 15 avril dernier ce qui a permis de rebooster l'ensemble des compagnons que vous avez là il ya près de 1000 compagnons qui sont présents sur le site et ça va de ceux qui posent la mosaïque au sol jusqu'aux électriciens donc on est vraiment on est vraiment dans un chantier qui est hors normes et on a fait avec ce chantier en quatre ans ce qu'on aurait peut-être mis 10 ans à faire sans ça après effectivement ça a pris un peu plus de temps que ce qu'on espérait voilà sur la grande neuf de l'île des vannes donc là on est en train d'acheter les travaux pour une mise à disposition de paris de 94 au mois de juin la réception est en train d'être prononcée donc ça on n'a pas de sujet modeste diapos d'après voilà vous avez l'intérieur de la grande nef qui là aussi retrouve une nouvelle jeunesse ok le stade de france alors le stade de france vous savez que le stade de france le parti pris a été de ne pas construire un stade neuf mais de rénover ce qui devait l'être dans ce stade qui a été très bien conçu entre 94 et 97 et maintenu depuis par le consortium donc il ya un certain nombre de travaux qui se sont faits depuis six ans on a changé les écrans on a changé l'éclairage on a refait le point le poste de commandement on a rechange on a changé les lieux d'accueil des journalistes donc mais par tranche de manière à pas perturber les événements qui se passaient au stade de france et donc la dernière tranche de travaux c'est celle que vous voyez actuellement si vous marchez aux abords du stade de france c'est qu'on est en train de poser la piste pour le pour le l'athlétisme et sur ce qu'on appelle le stade annexe qui est le petit stade en contrebas du stade de france qu'on voit au premier plan de la diapositive ici on doit poser une piste qui a exactement les mêmes caractéristiques que la piste du stade de manière à ce que les sportifs s'échauffent avec le même ressenti que la piste du stade c'est pour ça que vous voyez apparaître cette piste mauve vous la voyez là c'est la même qui est en train d'être posé dans le stade de france une fois qu'on aura fini ça fini la pose de la piste du stade annexe on aura achevé les travaux du stade de france là aussi il n'y a pas de sujet de décalage ou de retard alors voilà brossé très à grands traits le sujet si vous me posez la question qu'est ce qui est encore qu'est on suit de très très près les travaux de la piscine de colombe aujourd'hui qui devrait être réceptionnée et transférée à paris du 2004 le 26 juin qui est une piscine de ce qui est une rénovation des années 70 et qui au fur et à mesure des travaux on s'est aperçu que la structure de la piscine était en plus mauvais état que les premiers sondages qu'on avait pu faire donc ça a engendré un certain nombre de décalages on travaille de manière proche avec la mairie de colombe qui est maître d'ouvrage là dessus donc ça on suit ça de très très près et puis on a le grand palais vous m'avez posé la question sur le bilan de la charte sociale donc la charte sociale c'est une ambition extrêmement forte qui est puisqu'on a eu au premier conseil d'administration deuxième conseil d'administration en juillet 2018 on est créé en janvier on a un premier conseil d'administration qui crée la grande structure au mois de mars et le deuxième au mois de juillet 2018 on passe cette idée de la d'une charte sociale en faveur également du développement territorial dans lequel on a trois grandes ambitions on a une ambition sur l'insertion sur le des retombées économiques vers les pme les tpe et les structures de ss et sur l'exemplarité en matière de qualité de vie sur les chantiers et aujourd'hui à la fin de cette première phase de travaux puisqu'il y a une deuxième phase à partir du mois de septembre à la fin de cette première phase de travaux nous en sommes là nous avions globalement les ouvrages olympiques nous avions calculé avec les fédérations professionnelles qu'on aurait à peu près 26 millions d'heures travaillées on nous avait demandé que de faire 10 % de ces 26 millions réservés des publics loin loin de l'emploi c'est à 2,6 millions d'ores et déjà aujourd'hui on est à plus de 2,9 millions d'heures d'insertion réalisées donc dans tous les métiers du bâtiment et également dans les métiers de la sécurité puisque on a protégé nos chantiers précisément le 15 avril alors pourquoi 15 avril parce qu'on fait on fait un relevé tous les mois donc le prochain relevé sera au mi-mai le 15 avril on était à 2,934 millions d'heures d'insertion réalisée comme on a un suivi à la personne on est capable de dire que ce sont 4080 personnes différentes avec les caractéristiques suivantes que vous avez sur le monsieur à l'écran et à l'aidement de l'état nous nous faisons une une enquête maintenant dont on aura les résultats à l'automne sur une cohorte pour voir que deviennent ces 4080 personnes enfin que deviennent ceux qui ont fait de l'insertion parmi ces 4080 personnes que deviennent ils après est ce que ça débouche sur un emploi régulier dans le dans le bâtiment je ne dis pas nécessairement un cdi parce que vous savez le la structure de l'emploi dans le bâtiment est assez singulière mais est ce que est ce qu'effectivement ils se retrouvent dans un parcours d'emploi au sein du bâtiment ou de la sécurité privée puisqu'il ya quand même un paquet en sécurité privée aussi est ce que ça débouche vers la formation ou est ce que ça débouche sur rien voilà et donc cette question là qui n'était pas dans notre feuille de route initiale le gouvernement nous a demandé de travailler avec l'INSEE pour essayer de suivre ça dans le respect de la protection des données personnelles aussi on a un sujet un peu compliqué à gérer par rapport à ça donc on est en train de faire ça résultat d'automne par rapport aux tpe pme structures de l'ESS on avait une cible à ce que 25% des marchés des marchés de travaux parce qu'on a aussi le foncier on a les études l'assurance etc 25% en valeur des marchés de travaux soient réservés à ce type de structure on en est à 36% des marchés plus de 800 millions à date c'est 2600 tpe pme et 135 structures de l'ESS provenant de 85 départements alors c'est un les 85 départements dans l'extrêmement fier c'est peut-être qu'on doit avoir diapos d'après voilà on est capable de vous dire précisément dans la nièvre qui a travaillé pour quel montant pour sur les ouvrages olympiques et donc on voit vraiment que c'est très largement toute la france qui a travaillé évidemment principalement l'île de france mais pas que mais pas que évidemment tous les tous les départements il ya du bois et puis on voit qu'il ya aussi quelques amis européens qui ont travaillé c'est plutôt sur de sur des sujets de d'études et puis troisième dimension la qualité de vie sur les chantiers alors quand on se remet en 2018 vous souvenez le qatar préparait la coupe du monde de foot et donc le le propos à l'époque était vraiment de dire ils ont eu des morts vous allez avoir des morts ça va être une catastrophe etc aujourd'hui aujourd'hui nous n'avons pas eu d'accidents mortels sur les ouvrages qui ont été confiés à la solidéo nous n'avons pas eu d'accidents mortels sur les ouvrages qui ont été confiés à la solidéo quand on regarde les statistiques de la profession et les 26 millions d'heures de retravailler il aurait nous aurions pu de manière statistique avoir entre un et deux morts nous n'avons pas eu de mort pourquoi nous avons diminué par quatre nombre d'accidents c'est pas moi qui le dit c'est c'est sophie binet sont les statistiques nous avons diminué par quatre nombre d'accidents par rapport à la profession à date d'aujourd'hui nous avons eu 180 un accident dont 31 graves et c'est tout pourquoi est ce que nous avons été capables de faire ça c'est parce que nous avons mis la sécurité sur les chantiers comme une pré une préoccupation première pour nous solidéo et du coup pour toutes les entreprises et tous les maîtres d'ouvrage c'est à dire que nous n'avons pas considéré ça comme un problème qu'on renvoie aux conditions de travail de l'entreprise sur le chantier nous avons considéré que c'était un problème qui intéressait tout l'écosystème des jeux olympiques et nous l'avons posé dès le début et à partir du moment où nous avons dit ça nous avons déployé dans le respect du code du travail qui met la responsabilité première sur l'employeur mais dans le respect du code du travail nous avons déployé toute une série de dispositifs en lien avec les partenaires sociaux toute une série de dispositifs de prévention d'amélioration de la coactivité sur les chantiers de retour d'expérience quand il y a eu des accidents ou des quasi accidents et nous avons vraiment développé une culture partagée de la sécurité sur les chantiers qui n'était pas à la faire simplement encore une fois des employeurs mais de tout le monde donc beaucoup de prévention ça reste à un coût de mémoire on a on a dépensé plus de 700 mille euros en mesure de prévention sur le seul village olympique et à côté de ça à côté du volet que je qualifierais presque de non pas d'incitatif mais de proactif l'inspection du travail a dédié une brigade d'inspecteurs au chantier olympique et au chantier du grand paris express et donc ils ont fait sur le chantier olympique plus de 1300 contrôles à la fois sur le volet santé sécurité sur le volet de travail illégal ça veut dire qu'un jour ouvrait normal j'avais entre eux un ou deux un à deux chantiers qui étaient contrôlés par un inspecteur du travail moyennant quoi et sans aucune complaisance nous avons eu des arrêts de tâches ou des arrêts de chantier y compris dans les sujets maîtriser ouvrages solidaires ou voilà moyennant quoi le l'alliance de ce volet proactif et de ce volet coercitif nous a permis de diviser par quatre les accidents sur les chantiers et ça a été reconnu par madame binet scaternal de la cgt dans le monde voilà c'est eu je pense à un héritage qui va sur lequel il va falloir qui va falloir creuser alors nous peut-être par d'autres que nous même et voir comment est ce que on peut tirer des bonnes pratiques les enseignements de ce de ce volet là spécifiquement pour voir comment est ce qu'on peut le généraliser dans d'autres très grands chantiers parce qu'on a encore d'autres très grands chantiers que ce soit les très grands chantiers d'infrastructures les très grands chantiers énergétiques avec les EPR et tout ça et comment est ce qu'à partir de ça on est capable de diffuser ça sur l'ensemble de la profession mais ça cette réalisation est un grand motif de fierté pour nous diapo d'après alors sur le budget là vous avez la structure de notre budget avec le budget solidéo propre que j'ai eu l'honneur de gérer pendant six ans qui comprend à la fois le budget solidéo et les recettes de charges foncières et puis les autres sources de financement pour les ouvrages olympiques le budget solidéo qu'on m'avait demandé donc qui transite par chez moi qui correspond aux besoins propres liés spécifiquement au jeu hors finance promoteur qui est la partie grise le milliard huit sur le côté c'est donc ce budget solidéo le gouvernement m'avait demandé qu'il soit stable hors inflation sur l'ensemble de la période chose qu'on a tenu à quelques millions d'euros près c'est la diapo d'après normalement voilà alors vous avez la chronique je vais pas passer en vue tous les tous les cadres mais vous avez la chronique précise entre les euros 2016 en vert et les euros courants en en bleu l'engagement que nous avions pris c'est que les euros 2016 soit stable et vous voyez le les évolutions sur la ligne du haut sur la ligne du haut les évolutions en euros de mystère en euros 2016 la vraie évolution ce sont les 17 millions de mars 2022 que pour les besoins de fonctionnement de la solidéo le rapport de la cour des comptes à ce moment là soulignant la fragilité de la solidéo notamment par rapport à son personnel compte tenu d'un niveau salariale salarial beaucoup trop bas par rapport aux privés donc à ce moment là le gouvernement a abondé le budget de la solidéo en fonctionnement de 17 millions d'euros et le reste vous avez vous avez la différence donc effectivement on est dans le dans les épures initiales et par rapport aux craintes qu'on pouvait avoir en 2017 2018 qui était comme les jeux de londres comme les jeux de partout un doublement voire un triplement du budget on n'est pas du tout dans ces épures là je crois que ça fait un peu moins d'un 1% 1,5% d'évolution en euros constant après l'inflation on avait toujours dit que nous on travaillait hors inflation j'espère que ma réponse est à peu près claire alors quelques mots et après je passerai la parole à yann krizinski pour pour parler d'héritage bon ça c'est les choses que j'avais déjà eu l'occasion de vous présenter diapo et après donc les quatre grandes thématiques auxquelles on avait on a essayé de répondre pour par rapport à l'héritage immatériel vas-y diapo donc sur le carbone on atteint moins 47% de carbone par rapport à 2019 sur le village olympique ça veut dire que vraiment toute la chaîne de la construction de la ville les archi les bureaux d'études les des promoteurs les financiers les constructeurs et les bureaux de contrôle toute la chaîne elle est prête aujourd'hui pour atteindre moins 50% de carbone c'est à dire qu'on a vraiment dix ans d'avance par rapport à la stratégie européenne bas carbone dans le domaine de la construction la france qui a des leaders mondiaux un 26 premiers constructeurs mondiaux le bouy numéro 2 numéro 3 je sais plus à combien ils sont la france reste un pays en pointe en matière de construction et est capable d'anticiper le futur en matière de construction c'est ça ce qu'on démontre et c'est ça ce que finalement les visiteurs internationaux sont venus voir quand ils sont venus voir le village olympique on a eu près de 37000 visiteurs sur le village olympique diapo d'après bon là on a l'économie circulaire mais c'est ça a bien fonctionné ce qui est intéressant c'est qu'on a aussi fait des innovations dites de rupture et par exemple on a un bâtiment donc c'est pas l'ensemble du village olympique c'est juste un bâtiment sur lequel grâce à france expérimentation on teste des dispositifs de recyclage des eaux grises et des eaux noires à l'échelle de la parcelle qui permettra d'économiser les besoins d'eau potable de près de 60% donc quand on parle des risques de sécheresse alors cette année c'est pas la bonne année puisque l'inaf ça y est se remonter mais disons que l'été dernier quand on présentait ça et qu'effectivement on avait des vrais sujets de sécheresse effectivement là on démontre que à l'occasion des jeux on a permis un certain nombre de filières et d'entreprises de déployer des solutions qu'on va tester en vraie grandeur et qui ensuite auront des retombées partout partout en france peut-être que ce sera pas 60% d'économie d'eau potable à la enfin on va le tester en vrai peut-être que ce sera que 40% mais vu les bouleversements climatiques et les bouleversements hydriques que ça impose qui s'annoncent je pense que là il y a des sujets et donc on a fait ça autour de l'eau on a fait ça autour de la qualité de l'air on a fait ça autour de la biodiversité donc il y a un certain nombre de sujets sur lequel on a profité de l'élan des jeux pour collectivement tester des solutions qui ouvrent des voies nouvelles pour d'autres pour que d'autres aillent plus loin après les jeux on a également mis en place et imposé à l'ensemble de la profession de réfléchir au confort en 2050 c'est à dire intégrer dès maintenant les conséquences du dérèglement climatique l'été standard 2050 c'est à canicule 2003 et nos bâtiments garantissent le confort dans cet été standard sans climatisation et ce qui est intéressant à ce moment là c'est d'abord de montrer qu'on sait le faire qu'on sait le faire mais aussi de mettre toute une profession dans cette idée que finalement les bâtiments qu'on a doivent déjà garantir le confort à moyen terme qu'on ne peut plus simplement garantir le confort des premiers occupants au bout de quatre ans mais que les bâtiments sont là pour le siècle qui vient et donc ça ça on a mis bon puis on a fait des choses sur la biodiversité mais je vais accélérer pour laisser du temps à Yann pour vous parler de l'héritage voilà donc un premier mot peut-être sur les les facteurs de réussite on a commencé à réfléchir au pourquoi pourquoi on y est arrivé et on va formaliser ça après les jeux on aura une direction à la solidéo dédiée à la valorisation à l'héritage dans l'idée de transmettre une partie de nos méthodes à d'autres établissements d'autres porteurs de projets qui seraient intéressés parce qu'on a avec modestie élaboré donc en premier lieu il convient de rappeler que on a un cadre juridique de droit commun on nous on pense souvent que l'on a on n'a pas respecté certaines certains codes certains droits ce n'est pas le cas on a respecté la totalité du code de l'urbanisme du code de la construction du code du travail notamment voilà dans les facteurs de réussite un point essentiel c'est le rôle de la délégation interministérielle au jeu qui a globalement organisé tous les ministères les services de l'état et les collectivités autour de l'objectif commun qui est celui de livrer l'ensemble des ouvrages à l'heure donc je disais très forte mobilisation des services de l'état et des collectivités on a eu une maquette financière qui hors inflation a été tenu qui était du coup large suffisamment provisionné et puis le point essentiel on pense à dans le dans la réussite c'est le choix initial d'avoir une société de projet dédié la solidéo son objet social c'était de livrer les jeux et donc toute la dynamique de l'entreprise a été organisée autour de cet objectif unique et on pense que c'est probablement là un des facteurs principaux de réussite de la livraison on avait un conseil d'administration qui était concentré sur la stratégie et les arbitrages à prendre sur parfois des cas des cas opérationnels un peu compliqués une large autonomie du directeur général de la solidéo en échange d'une transparence totale vis-à-vis de ses de son conseil d'administration plusieurs comités indépendants donc on a on a eu un comité d'audit un comité d'éthique et un comité d'innovation qui rendait compte au conseil d'administration des moyens d'études suffisant et puis une équipe de professionnels de gestion de projets qui ont été recrutés dont le profil était spécifique recruté à la solidéo pour gérer ces projets une deuxième slide pour donc pour finir sur ces facteurs de réussite on a élaboré un cadre conventionnel assez innovant puisqu'on a choisi de déléguer une partie des ouvrages à d'autres maîtres d'ouvrage dont c'est le cas de la ville de paris par exemple de la métropole du grand paris de plein d'autres collectivités qui ont réalisé une partie des ouvrages olympiques présentés par par nicolas ferrand mais donc on a organisé une contractualisation entre eux et nous via une convention d'objectifs qui définissait du coup les le programme le coût et le planning que ces fois réussi à déléguer tout en restant nous mêmes responsables et garants de la livraison c'est cet équilibre entre délégation et responsabilisation qu'on a je sais pas si on l'a réussi en tout cas on a proposé une forme qui a fonctionné sur les ouvrages olympiques et qui pourrait d'ailleurs être réutilisé dans d'autres opérations que le que le gouvernement pourrait mettre en place avec différents opérateurs à superviser voilà on a toute une comitéologie du coup en échange de la délégation mais d'ouvrage on a mis en place une comitéologie de revue de projets très 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 fréquente avec des indicateurs et une remontée de tous ces indicateurs de suivi à notre comité audite et un conseil d'administration et puis on a fixé un cadre d'ambition au tout début la solido qui a été inchangé et c'est des ambitions qui auraient pu être perçues comme des contraintes notamment les ambitions environnementales les ambitions en matière sociale qui peuvent sur certains projets parce que comme des contraintes on a choisi une nous de les de les sublimer de les porter tout en haut de notre de notre liste de priorités pour qu'elle devienne en fait pour qu'elle crée un effet d'élan et de fierté collective et c'est peut-être un petit peu ça qu'on a réussi sur le volet sur le quand on fait le tour des des opérateurs des constructeurs ils disent qu'ils ont un peu souffert de nos contraintes mais en fait ils en sont très fiers aujourd'hui parce qu'ils y sont arrivés et il ya un vrai héritage méthodologique qu'ils emportent eux et que du coup l'industrie de la construction française en porte avec les jeux voilà et donc c'est une bonne transition sur la deuxième partie de la mission de la solidéo parce que la solidéo elle reprend les clés de l'ensemble des ouvrages olympiques après les jeux et elle assure donc la reconversion et donc c'est le même principe que pendant les jeux c'est à dire qu'on confine partie de cette reconversion à certains mètres d'ouvrage et on va superviser la bonne réalisation de cette reconversion globalement la plupart des ouvrages sont reconvertis pour fin 2025 c'est la raison pour laquelle d'ailleurs à compter du 1er janvier 26 la solidéo n'a plus de moyens en propre la solidéo en tant qu'entité juridique perdure mais c'est grand paris aménagement qui fournira les moyens à la structure contre refacturation pour parachever les missions donc sur l'année et demie qui va suivre les la fin des jeux sur le village des athlètes qui est une des pièces maîtresses nous avons 2800 logements qui est un énorme héritage pour le les franciliens en termes de manque de logements on a donc tous ces logements à préparer pour être loués ou vendus il manque des cuisines dans ces logements donc il faut installer l'ensemble des cuisines tous les réseaux ayant déjà été prévus donc ce sont des travaux qui sont pas énormes en difficulté mais qui sont fois 2800 logements donc les promoteurs vont avoir en charge ces travaux là la solidéo autour de ces bâtiments là va finaliser les espaces publics actuellement les espaces sont dans une configuration qui est disons à 90% finalisé bien il y a un nombre de plateformes temporaires demandées par paris 2024 que nous allons retirer pour pour finaliser notamment un parc le parc en père qui sera le le un des grands parcs en héritage sur le sur le village des athlètes sur le village des médias sur la plaine des sports du bourget nous retirons la plateforme de la scalade et nous installons également un parc qui sera le coeur paysager de la plaine des sports et puis voilà d'autres équipements de compétition vont être ajouté notamment le centre académique olympique aura quelques travaux pour qu'ils soient parfaitement prêts à accueillir les premiers plongeons des des habitants du territoire donc voilà en termes d'héritage matériel concret de reconversion on a également quelques groupes scolaires à construire pour que les quartiers et tout l'équipement éducatif nécessaire ces groupes là l'un d'entre eux ne sera pas achevés fin 25 c'est le groupe scolaire de saint nid c'était prévu comme ça et c'est bien pour ça que gpa aura des moyens fournira des moyens pour pour l'achever actuellement c'est la plateforme routière la gare routière pardon du village qui est sur cette emprise là donc nous n'avons pas matériellement le temps de construire après la le retrait de cette plateforme et avant fin 25 donc voilà sur l'héritage matériel qui est essentiel puisque ce budget de plus de 4 milliards d'euros très largement dépensé en seine saint-denis il faut la seule mission de la solidéo c'est qu'ils deviennent publics c'est que cet héritage matériel il soit livré aux habitants et aux usagers et aux sportifs de loisirs de la de la seine saint-denis plus charmant de toute la france parce qu'il ya également un héritage à marseille comme vous le le mentionniez on a ensuite l'héritage immatériel et donc on a l'héritage méthodologique en matière d'innovation et organisationnel comme je l'indiquais on a on va structurer un certain nombre de bonnes pratiques qu'on va à nouveau avec avec modestie sans aide d'honneur de leçon on va en organiser le partage avec nos tutelles au premier au premier chef évidemment et puis avec d'autres porteurs de projets qui seraient qui pourraient être intéressés par nos par nos méthodes voilà et donc on a une direction spécifique on a créé pour pour organiser écrire et puis partager communiquer sur cet héritage méthodologique dernier point très important c'est la clôture et donc on doit clôturer un on doit clôturer tous nos contrats nos conventions on a différents types de contrats des marchés publics des conventions des contrats avec des privés également on doit en clôturer la majeure partie avant 25 l'idée de transmettre ensuite aux équipes de grands paris aménagement une situation contractuelle la plus saine possible on a un somme de subventions à verser on a des appels de fonds une mécanique budgétaire à à gérer y compris sur les travaux de la phase héritage et puis on doit donc préparer administrativement l'adossement à gpa accompagné aménagement et pour finir on doit garantir l'envol de nos derniers collaborateurs puisque du coup en moyen propre nous accompagnons 46 nous avons 46 collaborateurs qui restent avec nous pour gérer cette dernière phase et ils s'envoleront donc au 31 décembre 2025 on a un accompagnement très qualitatif qui sera garanti pour eux jusqu'au jusqu'au dernier jour voilà en termes de mission je passe à la diapo d'après mais je j'ai déjà oui peut-être pour vous dire que du coup elle est déjà bien préparé cette mission et que sa réussite c'est une mission courte puisqu'elle doit en large partie être achevée fin 25 et donc nous la préparons activement en ce moment donc on a quasiment rangé nos bottes de chantier dans le placard temporairement on est plutôt actuellement dans une phase d'étude on va relancer des marchés on va les attribuer pour être prêt remettre les bottes et être prêt dès le lendemain des jeux pour réaliser tout ce que je viens de vous décrire l'équipe est d'ores et déjà en large partie constituée et donc travaille activement à cette phase de reconversion voilà je sais pas si tu as une bonne conclusion oui peut-être sur l'équipe largement constituée donc on était 150 à la solidéo au mois de décembre 2023 il faut que l'équipe qui poursuit se retrouve à 46 au 1er décembre prochain donc on est actuellement dans un plan de sauvegarde de l'emploi dans les phases de départ volontaire actuellement et en même temps dans les phases d'identification de ceux qui vont continuer sur après les jeux et donc sur les 46 qui vont continuer après les jeux il y en a déjà 29 30 30 qui sont identifiés qui sont déjà mobilisés peut-être presque plus que ceux qui sont encore là parce qu'ils savent qui vont continuer donc vraiment sous le sous le leadership de yann qui est là la suite est déjà enclenchée alors même que une partie de l'équipe est en train de partir ailleurs mais la suite est déjà et déjà en route oui merci merci beaucoup pour cette présentation très complète qui répond à un certain nombre de nos interrogations pour revenir sur notamment l'héritage puisque en fait la plupart des ouvrages sont pratiquement livrés il nous en reste encore quelques il vous en reste quelques-uns avec deux points de vigilance grand palais et puis la piscine de colombe sur l'héritage sur l'héritage immatériel vous disait de bonnes pratiques qui ont été mis mis en mise en oeuvre est-ce que vous pouvez nous préciser toutes ces bonnes pratiques et notamment toutes les innovations moi je pense notamment aux aspects juridiques alors même si vous dites que vous n'êtes pas sorti du droit commun qu'il n'y a pas eu d'exception juridique etc mais il y a eu quand même l'introduction d'un certain nombre d'outils comme le double permis vous le mentionnez tout à la fin sur le dernier ou l'avant dernier document qui vous a permis de gagner du temps dans l'examen l'examen des permis et vous a permis effectivement d'être dans les temps est-ce qu'il y a d'autres innovations de ce type là qui vous a permis effectivement de gagner du temps et forcément aussi de l'argent puisque vous rentrez vous rentrez dans les clous sur le plan sur le plan budgétaire hors inflation comme vous l'avez dit tout à l'heure vous n'avez pas parlé vous n'avez pas évoqué alors peut-être que c'est voulu des 22 territoires qui vont peut-être bénéficier aussi de l'expertise enfin de l'expérience en fait qui a été satisfaisant globalement par la soledéo dans la mise en oeuvre de tous ces ouvrages pour mettre en oeuvre en fait toutes ces expérimentations est-ce qu'éventuellement vous pourriez nous en évoquer la finalité et puis une dernière question concernant la question de la de la réversibilité notamment d'un certain nombre d'équipements je pense notamment aux logements qui vont être remis sur le qui vont être mis sur le marché vous n'avez pas parlé de le du handicap et de l'accessibilité parce que ça c'est vraiment un des volets primordial dans dans cet héritage est-ce que vous pouvez peut-être nous préciser nous donner quelques éléments sur sur ce volet là on a beaucoup évoqué l'accessibilité universelle dans les transports mais l'accessibilité universelle notamment dans l'aménagement urbain et dans les logements en particulier qui ont été produits ça me paraît important aussi de pouvoir l'évoquer en termes d'héritage matériel et matérielle j'en profite pour rebondir sur ce thème de l'accessibilité moi je vais je vais revenir sur la phase travaux et la phase réaménagement en tout cas des infrastructures déjà existantes et je vous parlais d'un cas concret qu'on a avec lequel on a échangé lors des différentes auditions et notre collègue sébastien pétavi qui nous expliquait notamment de la problématique du stade de france où il y avait de gros problèmes d'accessibilité déjà à l'heure actuelle est ce que justement vous avez été aussi en charge d'améliorer l'accessibilité au stade de france il y a effectivement il avait pris l'exemple de la coupe du monde de rugby où il avait lui en tant que personne en situation de handicap assisté à différents matchs de la coupe du monde et effectivement il nous avait démontré qu'il avait fait parfois plusieurs longues minutes de fil d'attente pour accéder à l'ascenseur est ce que là aussi sur des différentes infrastructures vous avez été en charge d'améliorer cette accessibilité déjà existante et puis après une question pratico pratique lorsque vous parliez du village des athlètes notamment lorsque vous remettez les clés au cojo on imagine bien que les les locaux en tout cas les infrastructures appartiennent à différents opérateurs est ce que vous pouvez nous expliquer le cadre juridique qui est employé puisque après vous reprenez bien évidemment possession des lieux est ce que vous pouvez aussi nous nous parler un peu plus de cet aspect juridique et de près entre guillemets de cette occupation donc vous m'avez posé 5 vous avez posé cinq questions différentes sur le premier point les innovations juridiques donc effectivement il ya le plan de construire à double état yann avait absolument raison de dire que tout le code s'applique il ya un gros trois exceptions près plus une disposition qui n'est qu'ils ne relèvent pas du code le plan est construire à double état que vous avez mentionné la possibilité de recourir à des marchés à des marchés globaux et non pas à des marchés à lotis sans avoir à se justifier et donc ça ça nous a permis de gagner du temps de manière de mettre très clair sur un certain nombre de réhabilitation ou de travaux neufs d'équipements publics et troisième troisième dimension la possibilité de faire des participations du public par voie électronique plutôt que des enquêtes publiques au sens formel du terme pour certains actes secondaires liés au à la mise à disposition du public des réponses du maître d'ouvrage sur des enquêtes environnementales donc on est sur quelque chose de très précis ça c'est les trois vraies modifications substantielles qui vous voyez sont très limitées j'en rajouterai une et ça me permet d'élaborer sur un point qui est que le nous allions en quatre contentieux directement à la cour administrative d'appel de paris sans passer par l'étape tribunal administratif cette dernière possibilité alors que nous mêmes que nous avons eu sept contentieux que nous avons tous gagné nous a permis d'une part de gagner du temps évidemment il y a un échelon de jurisprudence moins et d'autre part d'avoir une décision qui soit plus stable puisque le la seule possibilité de d'évolution de la décision aurait été de la code de la contester en cassation et donc non seulement on gagne du temps on gagne en prévisibilité de la décision et donc ça c'était c'était important pour nous une fois que j'ai dit ça on a donc quatre évolutions juridiques ça veut dire que si on a été capable de s'en sortir dans le cadre du droit actuel modulo ces quatre modifications c'est parce qu'on a eu une très forte implication de des différents de l'état à ces différents niveaux que je vais singulièrement de l'état au niveau territorial des préfets successifs de la Seine-Saint-Denis des Hauts-de-Seine des Yvelines des Bouches-du-Rhône et évidemment de Paris et de la région Île-de-France et cette implication personnelle des préfets qui ont pris en main le management la conduite du projet de l'ensemble des procédures administratives elle nous a permis et qui en ont fait une priorité dans leur action à tête des services de l'état dans les différents départements nous a permis effectivement de tenir les délais j'insiste sur le fait qu'il n'y a jamais eu aucune complaisance au contraire je pense que comme les préfets examinaient eux-mêmes ou le pilotage des documents on a eu droit à des documents particulièrement de un examen particulièrement précis de nos différents dossiers mais leur implication personnelle nous a permis de tenir les délais et je veux vraiment rendre hommage à ces hommes et ces femmes qui y sont allés et qui nous ont de facto non pas soutenu c'est pas ça mais qui nous ont permis d'avancer à aucun moment encore une fois il ya eu la complaisance mais de notre dossier a toujours été considéré comme un dossier prioritaire donc c'est c'est par là que les choses ont changé non 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 la question qui alors la question aurait pu être proposée mais vous voyez si comme nous savions que nous étions ce que nous allions avoir du contentieux il fallait que nos dossiers soient juridiquement extrêmement solide et donc et les préfets ont compris ça est vraiment et nous ont aidé mais nous ont des compris en nous tapant sur les doigts en nous disant ça va pas ce que vous nous présentez ça va pas donc mais c'est cette implication qui montre que en fait il ya une capacité derrière les préfets ensuite à fédérer l'ensemble des acteurs publics y compris des collectivités sur ces phases administratives qui peuvent être les phases qui font dérailler des projets sur les 22 territoires engagés pour logement je sais qu'il ya une volonté de reprendre une forme de méthodologie de la solidité mais je ne sais pas bien vous en dire plus pour le moment donc je voudrais pas m'engager là dedans sur la question du handicap alors on a fait beaucoup de choses sur la question du handicap tous les logements du village des athlètes sont accessibles 100% des logements sont complètement accessible ce qui est une prouesse sur sur le handicap physique on a vous vous en souvenez on avait l'idée de travailler sur les autres et tout le village est évidemment complètement c'est accessible y compris cette grande rampe ronde qui est sur la place olympique qui est notre manière d'affirmer au monde que les questions d'accessibilité ce ne sont pas des questions de relégation qu'on n'a pas l'accessibilité honteuse mais au contraire qu'on affirme ouvertement sur la plus belle place du village du village olympique que on transforme les questions d'accessibilité en des questions de plaisir urbain cette grande rampe ronde qui tourne là au lieu d'être une rampe de relégation dans un coin pour pour traiter les gens qui n'arrivent pas à exactement à se mouvoir aussi facilement que les autres contre on dit mais non l'accessibilité elle est indispensable peut-être pour 10% des gens elle est confortable pour 40% des gens elle est formidable pour tout le monde et donc il faut pas commencer à dire mais on trie les gens suivant leur 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 aptitude physique au contraire on dit ben voilà la ville elle est vraiment accueillante pour tout le monde et c'est et donc on l'a affirmé avec cette grande rampe ronde on l'a affirmé dans les détails du village olympique sur le sur les logements on a voulu travailler également sur les questions de de handicap sensoriel et de handicap cognitif on a notamment fait de l'innovation sur des sur des plans pour pour se repérer soit pour les gens qui sont malvoyants voire aveugles soit pour les les gens qui ne savent pas lire ou pour lesquels la lecture est compliquée donc on a fait de l'innovation autour de ça on va voir comment est ce que finalement c'est approprié parler parler les futurs utilisateurs demain donc cette question elle était elle était vraiment au coeur de nos préoccupations et puis elle apportait aussi sur la rénovation alors la question que vous me posez sur le stade de france je vais être un peu sec sur les temps d'attente sur le sur les ascenseurs je prends le point mais je me permettrai de revenir auprès de vos collaborateurs pour vous apporter à la prance mais par exemple georges valray la question la rénovation georges valray ça a été l'occasion de rendre ça complètement accessible la rénovation de de l'aune du stade de l'aune à saint-denis ça a été l'occasion de rendre ça accessible modulo le certains endroits c'est plein d'escaliers partout de l'aune mais on a rendu massivement accessibles on a pu rendre donc vraiment cette préoccupation de l'accessibilité a été au coeur des rénovations qu'on a pu faire est-ce qu'on aurait pu aller plus loin c'est une question encore une fois je pense que sur l'accessibilité physique on est vraiment on a vraiment déployé tout ce qu'on savait faire sur les gens qui portent un handicap sensoriel cognitif on a ouvert des perspectives et j'espère que d'autres iront plus loin et puis sur la question du transfert de responsabilité des clés vers le cojo alors le cojo a conclu avec chaque maître d'ouvrage un accord dont nous ne sommes pas partis qui définit les modalités de transfert de responsabilité entre le maître d'ouvrage et le cojo c'est pas enfin ça pourrait ressembler mais ça n'est pas un contrat de location mais ça pourrait ressembler à un contrat de location voilà intellectuellement ça représente comme ça et donc avec les obligations réciproques notamment de gestion d'entretien de remise en état à la fin d'état des lieux initials d'état des lieux final donc tout ça c'est dans un document cojo maître d'ouvrage donc nous on n'est pas partis à ce document là donc j'en connais certains mais par curiosité intellectuelle voilà et non pas par responsabilité professionnelle et du coup nous en fait on réintervient et on repilote à partir du moment où le cojo a rendu les clés au maître d'ouvrage mais le process ne nous est pas connus, enfin nous n'est pas dans notre champ. Écoutez merci beaucoup pour votre disponibilité pour cette audition de qualité on vous souhaite bon courage pour les 80 jours qu'il reste avant la cérémonie d'ouverture pour les jeux olympiques et les 133 jours pour les jeux para on sait que les semaines qui arrivent vont être déterminantes et que vous n'allez pas encore beaucoup dormir mais vous aurez le temps de vous reposer après bonne journée à vous merci beaucoup merci à vous merci à vous merci à vous